As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wa salamu ala rasulillah Amma ba'd A la fin du mois de ramadan se trouve une adoration qui se nomme zakatul fitr, l'aumône de la rupture du jeûne et dans cette vidéo j'aimerais détailler comment devons-nous sortir cette zakatul fitr, cette aumône de la rupture du jeûne quand devons-nous la sortir et à qui devons-nous la donner ? Donc pour commencer, comment devons-nous sortir cette aumône ? Est-ce qu'elle se sort en nourriture ou bien en argent ? La réponse est qu'elle se sort en nourriture comme nous l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme il l'a lui-même fait, il l'a sortie en nourriture ainsi que les compagnons alors que l'argent était présent à son époque et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc l'a sortie en nourriture et je vais vous rappeler une chose importante que j'ai déjà rappelée dans d'autres vidéos que dans une adoration, dans un acte, dans une adoration pour que l'oeuvre soit acceptée, il faut deux conditions il faut la sincérité, ce qu'on appelle en arabe al-Ikhlas la sincérité, c'est-à-dire qu'on va effectuer cette adoration sincèrement pour Allah Ta'ala et la deuxième condition qui est Al-Mutaba, qui est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire que nous allons effectuer cette adoration conformément à la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il faut réunir ces deux conditions pour que l'oeuvre soit acceptée c'est pour cela que toute personne lorsqu'elle fait une adoration ce qu'elle espère c'est que son adoration soit acceptée c'est pour cela que je vous en joins à joindre dans toutes vos adorations ces deux conditions et notamment dans cette adoration de la rupture du jeûne de joindre la sincérité, c'est-à-dire la sortir sincèrement pour Allah Ta'ala et de la sortir en nourriture conformément à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc conformément à sa façon de faire donc maintenant qu'on a répondu à cette question qu'on sait qu'il est légiféré, il est obligatoire de la sortir en nourriture et non en argent on va répondre à la question comment la sortir c'est-à-dire quel type d'aliments et quel volume donc quel type d'aliments et bien en aliments qui va se peser comme par exemple du riz, ici nous avons du riz donc ça peut être du riz, ça peut être de l'orge, ça peut être du blé, des dates ça peut être des lentilles, ça peut être des pâtes donc les aliments non cuisinés que les gens vont consommer dans le pays maintenant, à quel volume correspond cette zakat ou le fitr ? c'est-à-dire quand on va sortir cette aumône de la rupture du jeûne à quel volume correspond cette zakat ou le fitr ? et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ça correspond à un sort donc le sort ça correspond à 4 amdads donc qu'est-ce qu'un moud ? un moud c'est lorsqu'on va joindre les deux mains donc par exemple on va joindre les deux mains, on va prendre de la nourriture comme ça par exemple du riz et bien pour faire un sort on va répéter 4 fois cette action donc c'est le volume de 4 fois les deux mains jointes avec de la nourriture vous avez vu lorsque j'ai joint les deux mains ça s'appelle un moud que je remplis de nourriture le fait de le faire ça 4 fois et bien le volume que ça va donner on appelle ça un sort maintenant les savants nous ont indiqué combien ça faisait en grammes en kilogrammes donc certains ont dit que ça a donné environ 2 kg 250 certains 2,5 kg et certains sont même allés jusqu'à dire 3 kg ce qui est le plus prudent pour eux comme ça on est sûr de bien avoir le volume nécessaire et bien entendu selon les types d'aliments le poids va différer puisque lorsqu'on va faire un volume avec ses mains on va faire 4 fois avec ses mains un volume de riz ou alors un volume de lentilles ou de dattes ça va pas donner exactement le même poids donc c'est pour cela que je vous mets un tableau à l'écran pour chaque catégorie d'aliments vous avez le grammage le grammage qui correspond et une fois de plus je vous le répète certains savants ont vu que le volume correspond à 3 kg 3 kg ce qui est le plus prudent comme ça on est sûr d'englober le volume d'une part des acatolfites et s'il y a un surplus alors la personne met dans son intention s'il y a un surplus que le surplus sera en aumône donc maintenant une question se pose pour qui je vais sortir cette zakatolfite donc la réponse est simple pour toute personne qui est à ta charge tu vas devoir sortir une part de cet aumône donc je m'explique on va donner un exemple pour que ce soit plus clair un homme qui a une épouse et deux enfants donc il va déjà sortir une part pour lui une part pour son épouse et une part pour chaque enfant donc ça fera 4 parts donc s'il sort 3 kg par personne il sortira 4 fois 3 kg donc ça lui fera 12 kg à sortir tout simplement mais attention quand on dit personne à charge ce n'est pas seulement la femme ou les enfants ça peut être aussi par exemple un orphelin c'est une personne à sa charge un orphelin ou ça peut être aussi des parents très âgés c'est une personne à la sa charge ses parents qui sont très âgés donc c'est elle qui dépense pour ses parents qui les nourrit, qui leur achète à manger donc là elle devra sortir aussi pour ses parents donc une personne par exemple un homme qui a une épouse, deux enfants, deux parents et un orphelin alors il sortira pour chaque membre, pour chaque personne qui est à sa charge il sortira une part des zakatolfite nous avons vu que pour chaque personne à notre charge nous devons sortir une part des zakatolfite maintenant nous allons voir à qui nous devons donner cette aumône de la rupture du jeûne la réponse est simple nous devons la donner à des personnes pauvres des personnes en difficulté des personnes qui sont dans le besoin, dans la nécessité donc je vous invite à chercher autour de vous dans votre entourage dans votre voisinage des personnes qui sont dans le besoin, dans la nécessité et des fois on veut chercher loin mais dans l'entourage proche, dans le voisinage on ne sait même pas, il y a des personnes qui sont dans le besoin peut-être des personnes à deux maisons de chez vous qui sont dans la nécessité peut-être votre voisin dans votre immeuble peut-être qu'il y a une famille, une femme qui est seule avec des enfants et qui est dans le besoin peut-être qu'il y a une autre famille à quelques maisons de chez vous qui est dans la nécessité donc vous allez rechercher ces personnes et leur donner cette aumône de la rupture du jeûne Inch'Allah une autre question quand devons-nous sortir cette zakat olfit ? quand devons-nous donner cette zakat olfit à des personnes dans le besoin, à des personnes pauvres ? et bien il faut savoir qu'il y a un temps méritoire et un temps permis le temps méritoire est le temps qui se trouve avant la prière de l'Aïd c'est le meilleur moment pour donner cette zakat olfit avant la prière de l'Aïd et il y a un temps de permission il est permis de la sortir, de l'avancer un petit peu un jour à deux jours avant la prière de l'Aïd donc il est permis de l'avancer d'un à deux jours avant la prière de l'Aïd par contre il y a un temps d'interdiction un temps où il est interdit de la sortir ce temps se trouve après la prière de l'Aïd donc c'est interdit de sortir zakat olfit de donner son aumône de la rupture du jeûne après la prière de l'Aïd ceci ne sera pas compté comme zakat olfit comme l'aumône de la rupture du jeûne mais cela sera compté comme une simple aumône donc veillez bien à la sortir dans le temps méritoire juste avant la prière de l'Aïd ou alors dans le temps de permission un ou deux jours avant la prière de l'Aïd donc je vous enjoins à effectuer cette adoration comme il se doit, comme elle a été légiférée c'est à dire en nourriture et aussi un conseil que je peux donner aux pères de famille par exemple ceux qui ont des enfants pourquoi ne pas amener avec vous vos enfants ? pourquoi ne pas vous faire accompagner de vos enfants lorsque vous allez effectuer cette adoration et leur montrer comment on effectue cette adoration acheter les aliments avec eux aller les distribuer avec eux cela sera très enrichissant pour eux et vous pourrez ainsi leur expliquer et leur montrer les valeurs de l'islam donc pour résumer les informations qu'on a vues on se rappelle qu'on a vu qu'on devait sortir cette zakat olfit en nourriture conformément à l'ordre du prophète sallam conformément à sa façon de faire et une fois de plus peut-être il y a des personnes qui vont se dire oui mais moi je préfère donner en argent déjà il ne faut pas donner comme nous on préfère il faut donner comme Allah Ta'ala nous l'a légiféré et peut-être d'autres personnes vont se dire oui mais les pauvres ils ont plus besoin d'argent non nous on leur donne ce qu'ils ont besoin réellement Allah Ta'ala c'est ce que le pauvre a besoin et principalement il a besoin de nourriture maintenant si une personne comme disait cher Suleyman al-Ruhaili qu'elle a le préserve si une personne veut donner de l'argent en plus il peut donner en plus mais la zakat olfit il la sort en nourriture donc sors ta zakat olfit en nourriture donne ta zakat en nourriture et après si tu veux rajouter en plus une aumône simple de l'argent alors donne ce que tu veux en argent en plus mais fais que ta zakat olfit soit sortie en nourriture puisque ça fait partie des conditions d'acceptation de l'adoration qu'elle soit conforme à la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite on a vu qu'on la sortait en nourriture que c'était l'équivalent d'environ 3 kilos de nourriture qu'on allait la donner à des personnes pauvres dans les besoins des personnes en difficulté et que le moment méritoire était le moment avant la prière de l'Aïd et qu'il y avait un moment permis de l'avancer d'un à deux jours avant la prière de l'Aïd en espérant que cette information a été claire et profitable qu'Allah vous préserve هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم